Bonsoir à tous. Ce soir, on se partage sur un passage bien connu dans le livre des Nombres sur Moïse qui a élevé un serpent d'airain dans le désert. Pause pour commencer de lire le texte. Nombre au chapitre 21 des versets 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-vous fait monter hors d'Egypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » « Fais-toi un serpent des reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservera la vie. » C'est un passage qui est très particulier parce que ça donne l'impression qu'on est un peu sur des reliques, qu'on est un peu sur des choses un peu magiques. Il suffit de regarder un serpent, sachant que le serpent n'est pas vraiment l'image de Jésus-Christ. « Le serpent, c'est plutôt l'image de Satan. » Donc c'est un passage qui est très surprenant, un peu déroutant. Et on va voir pourquoi, qu'est-ce que cela signifie exactement. Alors la première chose, c'est que nous allons faire une petite introduction pour voir dans quel état d'esprit et dans quel contexte se trouve le peuple d'Israël pour comprendre les raisons de leur mécontentement. Ils partirent de la montagne de Or. Or, c'est une racine en hébreu qui signifie, qui donne le sens d'accroissement. Donc ils sont partis d'un endroit qui était synonyme d'accroissement. Ils allaient grandir. Alors ce mont Or est assimilé au mont Jebel Aroun, depuis Flavius Joséphé, au nord du pays des Dômes. Parce qu'il nous est dit que Or était au nord du pays des Dômes. Le problème, c'est qu'on a d'autres passages qui l'identifient au mont Hermon, à Jebel Akar, qui lui est au nord du pays de Canaan, donc au nord d'Israël. Donc pas du tout au même endroit. Pas du tout au même endroit. En fait, si on regarde bien, je fais court parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais si on regarde bien, on se rendra compte qu'il y a deux montagnes qui sont appelées Or. Il y a une montagne au nord du pays des Dômes et une montagne qui est le mont Hermon, au nord du pays d'Israël, là où Aaron est décédé. Le pays des Dômes, c'est quand on voit, on prend Israël sur la hauteur, du sud au nord, du nord au sud. On prend la moitié, c'est sur le côté à l'est, la moitié sud, grosso modo. En schématisant. Le pays des Dômes est assez bas en fait. Or, comme il est dit que le mont Or devait être aussi la limite du pays de Canaan, on voit qu'il y a un problème. Il faut bien comprendre qu'il y a deux montagnes qui s'appellent Or. Donc on va trouver sur cette montagne, cette montagne qui est l'accroissement. Ils viennent, et par le chemin de la mer Rouge, on sait que la mer Rouge, symboliquement, c'est le commencement d'une vie nouvelle. plus précisément, la rupture de la dominance du matériel, ou du matérialisme. Le symbole en fait du peuple hébreu, d'ailleurs il s'appelle le peuple hébreu, qui change de nom au moment de la traversée de la mer Rouge, dans la parole de Dieu, on voit bien qu'ils sont... Ils changent de nom. En fait, ils ne sont plus appelés le peuple hébreu, c'est après l'Israël, mais c'est après la mer Rouge, qui symbolise vraiment une vie nouvelle, avec un nom nouveau. Continuons. Donc ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes. Contourner, Kabab. Kabab, qui signifie littéralement, contourner aux limites. C'est-à-dire qu'ils sont restés vraiment sur la limite du pays des Dômes. Ils ont contourné cette limite. Et le peuple s'impatienta. S'impatienta, c'est le verbe katsar. Katsar ne veut pas du tout dire s'impatienter, puisqu'il veut dire moissonner. Donc là, au niveau de la traduction, ça pose un problème, puisque dans le texte, ce verbe est employé 49 fois, je crois. On va le voir. Jamais il ne veut dire s'impatienter, il veut toujours dire moissonner. On va voir. Le mot d'avant, le peuple. Le peuple, âme. Âme qui veut bien dire peuple. C'est le mot qui désigne le peuple. Sauf que quand on parle du peuple d'Israël, ou même d'un autre peuple, on a toujours le mot âme. Et là, il y a un autre mot avant. Nefesh. Nefesh âme. Ça veut dire que le texte biblique insiste lourdement sur le fait que le peuple en lui-même, physiquement, ait marché et en route. C'est que c'est l'état d'esprit, Nefesh, c'est tout le corps, l'âme. C'est vraiment cet être intérieur qu'est l'homme, le peuple, qui moissonna en route. Il moissonna quoi ? On va le voir. Le peuple a nourri son âme des choses qu'il a vues en Edom. En fait, il s'est nourri, il a moissonné, il a longé la limite, il a regardé ce qui se passait de l'autre côté de la limite, et il s'est nourri qu'il a vues dans le pays d'Edom. Ce verbe katsar, moissonné, est employé 49 fois dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas anodin, puisqu'il y a un seul verbe qui est aussi employé 49 fois dans l'Ancien Testament, que deux verbes, qui sont employés 49 fois dans l'Ancien Testament. Ce verbe-là, moissonné, est le verbe adoré. On voit bien le lien qui est fait entre le fait de recevoir quelque chose et cette adoration dans le pays d'Edom, donc qui n'est pas, une adoration évidemment qui n'est pas envers Dieu. 49, dans la parole de Dieu, implique toujours une action messianique. Une action messianique. On va retrouver 49 fois le verbe crucifié dans le Nouveau Testament. Tout est lié, tout est lié, on va voir. Le peuple a bien vite oublié son vœu à Dieu. Pourquoi je peux dire ça ? Pourquoi je peux l'affirmer ? Parce que juste avant, Nombre chapitre 21, versets 2 et 3, donc juste avant le verset 4, il est dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » C'est le peuple qui parle à Dieu. Et Dieu lui répond, « Dieu a entendu la voix d'Israël et livra les Canadiens. On les dévouer par interdit, eux et leur ville, et l'on nomma ce lieu Orma. » Dévouer par interdit, on a déjà étudié, et là en l'occurrence, ça veut dire, en tout état de cause, d'avoir aucun échange, d'avoir aucun lien avec ces gens. Or, au verset 4, on voit qu'ils moissonnent, c'est-à-dire qu'ils récupèrent pas mal de choses du pays des dômes, contrairement à leur vœu du verset 3. Le lieu a été nommé Orma, le lieu où ont été repoussés les Israélites par les Amalécites et les Canadiens lors de la tentative avortée d'entrer en Canaan par le sud, dans le nombre au chapitre 14. C'est-à-dire que les Israélites sont déjà arrivés jusque cet endroit, ils ont voulu rentrer dans le pays par leurs propres moyens, sans faire confiance à Dieu et sans écouter la parole de Dieu, et ils ont été repoussés jusqu'à ce lieu-là. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans ce lieu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Bien fait, ils font un vœu en disant « Si tu nous les livres, nous on les voue par interdit, donc à fond. » Dieu leur dit « Je vous les livre. » Qu'est-ce qu'ils font ? Contour de la frontière. Ils pouvaient rentrer dans Canaan, dans Edom. Dieu leur a dit « Je vous les livre. » Et ils se sont arrêtés là où ils avaient déjà été refoulés une première fois. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés ? Pour quelles raisons, avec un S ou sans S, le peuple n'est-il pas entré pour réellement prendre possession du territoire donné par Dieu ? On prend une question. On ne va pas étudier ça ce soir, ce n'est pas le sujet. mais d'après le texte, la peur déjà. La première, c'est la peur, parce qu'une première fois, ils se sont confrontés à ce problème-là, à ces gens-là, et ils ont été refoulés, donc ils ont perdu. Donc, ils ne sont pas allés plus loin, ils se disent « Ouh là là, là on a déjà testé, ça ne marche pas, c'est très difficile. » Donc, marche arrière. Et ils ont contourné la frontière au lieu de rentrer dedans. Au lieu de rentrer dedans. ça a des répercussions extrêmement graves. Parce que cette petite poche-là, c'est vraiment un territoire qui est tout petit, des dômes, aura des conséquences par la suite dans le pays par rapport au roi David et des conséquences par rapport à aujourd'hui, puisque le découpage d'Israël par les Anglais a été effectué suivant les frontières suivies par le peuple d'Israël. Et le découpage actuel résulte de ces passages de la parole de Dieu où les Israélites n'ont pas suivi ce qui engendre aujourd'hui des problèmes de colonie. C'est très compliqué, ça devient même sans solution. Et bon, bref. Fermons la parenthèse, c'était juste pour montrer que ça a beaucoup d'importance et que là, en l'occurrence, le peuple d'Israël n'a pas saisi la promesse de Dieu et ne s'est pas engagé dans le vœu que lui-même a prononcé à Dieu. Donc, ils ont préféré contourner, donc d'affronter et moissonner, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré des petites choses qui leur semblaient sympathiques, intéressantes. Et on va voir que c'est tout ce qui concernait les plaisirs de la chair. Parce que, si on relève dans Edom, au travers de la parole de Dieu, les plaisirs qui ont été impulsés par Edom, on en trouvera 49. 49. Voilà. Continuons. Revenons sur notre verset 4. Et, d'ailleurs, parce qu'il me manque le bout, donc, le peuple s'impatienta en route, c'est le verset 5, il y a une erreur, et par là contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir, monter hors d'Egypte, que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est-à-dire qu'il parle de la manne, quand même. Il parle de la manne. Notre âme, Nefesh encore. Donc, c'est-à-dire qu'on revient sur ce qui a été vu, c'est-à-dire que c'était la Nefesh du peuple contournée et qui moissonnait. Et justement, cette Nefesh qui se manifeste et qui dit notre Nefesh, elle est dégoûtée. Dégoutée. Kutz, qui veut dire prendre en aversion. C'est vraiment, pas forcément un dégoût de goût, mais c'est-à-dire ne plus en vouloir. Prendre en aversion, c'est ne plus en vouloir, ne plus l'aimer. Vouloir autre chose. Cette misérable nourriture qui est l'auquel. Qui est l'auquel. C'est un mot qui n'en peut qu'une seule fois dans la parole de Dieu, donc avec un sens particulier. Qui est l'auquel. C'est une idée de diminution pour devenir insignifiant. On dirait réduire comme une peau de chagrin, c'est quelque chose qui diminue, qui diminue, qui diminue. Ce n'est pas qu'elle disparaît, mais c'est que ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue en permanence. En nourrissant son âme des choses des dômes, son appréciation pour les choses de Dieu s'est réduite, 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 réduite. Évidemment, la réflexion qui vient immédiatement, c'est de quoi nourrissons-nous notre âme ? C'est, comme on l'a vu ces dernières semaines de la télévision, par exemple, parce que c'est de la parole de Dieu, c'est d'autres choses. Bref, de quoi nourrissons-nous notre âme ? Parce qu'en fonction de la nourriture que nous allons prendre, évidemment, notre appréciation, notre désir vers les choses de Dieu ira de moins en moins grande pour être de plus en plus petite et pour devenir quelque chose qui va nous révulser parce qu'on ne va plus en vouloir. On ne va plus en vouloir. Les choses des dômes, ce sont les choses qui procurent des plaisirs physiques, des plaisirs de la chair. Tout à l'heure. Nombre, chapitre 21, verset 6, verset suivant. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. On se dit, Dieu quand même est un peu dur. Regardons le texte. Envoya Shalar, Shalar qui signifie laisser aller. En réalité, le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là dans le désert, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. En fait, Dieu avait mis une garde, avait réservé la zone du camp, ce qui fait que les Israélites, depuis la traversée de la mer Rouge, ont marché dans le désert pendant des années et des années et des années sans jamais avoir à s'inquiéter des serpents. Or, on sait que dans le désert, des serpents, il y en a. Et là, du fait qu'ils ne voulaient plus de Dieu et qu'ils se sont éloignés de Dieu, Dieu a levé sa protection. Je dirais presque que c'est une loi de cause à effet. Si on s'éloigne de Dieu, c'est comme si on est dans une pièce où il y a la lumière, où dehors, il y a un feu de camp, si on s'éloigne du feu, il ne fait plus en plus noir. Parce que le feu s'éloigne de nous, c'est parce qu'on s'éloigne du feu. Si on s'éloigne de Dieu, il arrive à un moment donné où la protection de Dieu, on ne peut plus l'avoir. Donc là, c'est ce qui se passe. Alors, l'éternel laissa aller, à un moment donné, la possibilité de retenir les serpents. contre le peuple, bas, qui va être beït, qui est juste avant le mot shalach, désigne dans, parmi ou contre. C'est-à-dire que alors l'éternel laissa aller dans le peuple, parmi le peuple. Vous voyez bien que ce n'est pas Dieu qui a envoyé les serpents en disant « Tiens, puisque c'est ça, je vais vous envoyer les serpents, vous allez voir, ça va vous faire du mal. » Absolument pas. Puisque là, Dieu, il laisse aller dans le camp les serpents. Alors qu'avant, il ne pouvait pas y aller. De par sa présence c'est sa protection. Et les serpents brûlants. Alors les serpents brûlants, c'est saraf. Saraf, qui littéralement signifie volant. Les serpents volants. Littéralement, certains traducteurs n'ont pas voulu traduire les serpents volants parce que les serpents volants... Alors certains ont traduit par dragon, dragon volant, parce que c'est surprenant quand même les serpents volants. Alors ce qu'on sait, c'est que dans cette partie du monde, dans le désert, il existe des serpents qu'on appelle la vipère à cornes. Une photo. Qui se déplacent très rapidement par des bonds successifs et des bonds énormes qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut et qui attaquent les grandes proies comme les chevaux, les chameaux en les attaquant au cou ou à la tête. Et donc des serpents comme ceux-là, il peut y en avoir des centaines voire des milliers parce qu'en fait ça se reproduit, ça se cache dans le sable. et s'il y a de quoi manger, il n'y a pas de problème, ça va se reproduire très très vite. Donc il existe ces serpents que l'on désigne des serpents, on leur a pu appeler des serpents de hauteurs. Il existe des araignées qui sont capables de faire des bonds de plus de 1,5 m. il existe des serpents qui sont capables de faire des bonds, ceux-là en particulier, des hyperacornes qui font des bonds de plusieurs mètres, soit en hauteur, soit en longueur et qui se déplacent très très vite. Donc imaginez ces serpents qui rentrent dans le camp, il est certain que ça devait être assez terrorisant, la terreur, surtout que leurs morsures sont très dangereuses, évidemment. Continuons. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Là on a évidemment le passage de la repentance, le retour à Dieu quand on se rend compte qu'on s'est fait un peu brûler là, s'est éloigné. À ce moment-là, on revient. C'est l'attitude un petit peu de l'être humain. En permanence, c'est-à-dire qu'on tendance à se rebeller contre Dieu et puis dès qu'on voit que ça ne commence à plus aller, on revient. On réalise que malheureusement notre éloignement peut être la cause de nos difficultés. Là il y a un retour à Dieu, une repentance. Et Moïse, continue au verset 8, « L'Éternel dit à Moïse, Moïse a prié pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Fais-toi. » Verbe « Assa » Assa qui signifie façonner, fabriquer, faire. Tout ce passage est en lien direct, en corrélation directe avec l'œuvre de Jésus-Christ puisque Jésus lui-même nous le dit dans Jean chapitre 3, verset 14, quand il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Donc il y a forcément là une corrélation entre l'œuvre de Christ à la croix et ce serpent d'airain, ce serpent brûlant, ce serpent volant, ce qu'on va voir, élevé sur une perche en plein désert. De Corinthiens 5, 21 « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Pour montrer que Dieu dit à Moïse « Fais un serpent brûlant » et dans le Nouveau Testament, dans De Corinthiens 5, 21, il nous est parlé de Jésus-Christ et dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché. » Donc on va voir ce qui se passe. « Il l'a fait péché » en grec « oieo » qui signifie façonner, faire, la même chose qu'en hébreu, à ça, qui signifie aussi fabriquer une chose à partir de quelque chose d'autre, à partir de rien, ce n'est pas ex nihilo, rendre prêt. Jésus a suivi, il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père pour qu'il se prépare et accomplir une promesse. Jésus est venu accomplir la promesse de toute l'histoire de l'humanité. Se faire un serpent brûlant. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que Jésus pourrait être considéré comme être assimilé à un serpent. C'est là que ça pose problème. Surtout que ce mot « serpent brûlant », c'est « saraf ». On a vu tout à l'heure, ça voulait dire qu'il vole. Mais là, il n'y a pas le mot « serpent ». Il n'y a que « saraf ». Cela signifie que cela désigne un séraphin. Alors là, ça devient encore plus incompléhensible parce que littéralement, l'Éternel dit à Moïse, façonne ou fait, fabrique, toi, un séraphin, un ange, et place-le sur une perche. Ce mot « saraf », « saraf » est utilisé sept fois dans l'Ancien Testament. Première fois dans l'ombre 21, 6 et 8, donc dans notre passage, Deutéronome 8, 15, Esaïe 6, 2, 6, Esaïe 14, 29, Esaïe 36. Si, il y avait « serpent » et « saraf ». Oui, « serpent » et « sarafin » au verset 6. C'est pour ça que c'est très surprenant. Nombre 21 et Deutéronome 8 parlent du même événement. C'est-à-dire qu'ils décrivent ce qui se passe là, ce qu'on est en train de lire. Esaïe 6, 2 et 6, c'est une vision d'Esaïe devant des séraphins. Donc là, il parle bien d'ange, de séraphin, en fait, dans cette vision que Dieu lui a donnée. Dans Esaïe 14, 29, c'est une prophétie concernant les philistins. philistins dont littéralement ça veut dire palestinien. Donc, c'est une prophétie. « Ne te réjouis pas, philistie tout entière, de ce que la verge qui t'a frappé est brisée, car de la racine du serpent sortira une vipère et son fruit sera un serpent brûlant qui vole. » Donc, le fruit, alors, c'est bien, la racine du serpent sortira une vipère et du fruit de la vipère sera un saraf. qui vole. Il insiste en plus qu'il vole. Donc, faisant appel aux séraphins qui ont six ailes, deux pour voler, deux pour voler, cacher la face et deux pour se cacher les pieds dans la prophétie. Donc, c'est surprenant. Et Esaïe 30, au verset 6, les chapitres 30 et 31, appellent un double malheur sur le peuple rebelle parce qu'il a cherché du secours auprès de l'Égypte. Donc, là, on a une grande question. Qu'est-ce qui se passe ? On va regarder, évidemment. Pour comprendre, on va revenir sur le verset 8. « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, un saraf. » Et au verset suivant, Moïse nous dit que Moïse fit un serpent d'airain. Donc, c'est bien saraf, ici, qui est employé. Serpent. Moïse fit un serpent d'airain. C'est Nahash, Nahash, qui se dit bien un serpent, et d'airain, les rochettes. Donc, Dieu dit à Moïse de faire un saraf, un séraphin, et Moïse fait un Nahash, les rochettes. Un serpent, un serpent, pardon, en airain. Pour comprendre ce qui se passe, on va reprendre un petit peu le contexte de l'époque. Le peuple sortait d'Égypte. Donc, il connaissait les croyances égyptiennes. Moïse, lui, était un spécialiste des croyances égyptiennes parce qu'il a été élevé par sa mère, Jochebed, jusqu'à ce qu'il soit sevré, c'est-à-dire au maximum six ans, parce qu'à l'époque, le maximum, c'était six ans, après quoi, il a été élevé par la fille du pharaon. Or, à l'époque, les enfants de la lignée royale, donc Moïse, qui a été adopté, étaient élevés par les prêtres d'Aune. Les prêtres d'Aune, c'était les grands prêtres sorciers. c'est-à-dire que Moïse, de l'âge de six ans jusqu'à adulte, a été élevé dans les temples ésotériques, magie, d'occultisme, plus, 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 dans le temple d'Aune. Donc, il était très au courant, Moïse, de la religion des dieux égyptiens. Donc ça, c'est important de le savoir. le pharaon portait l'Araïus, l'Araïus, je pense, l'Araïus, pardon, sur sa tiare. C'est quoi ? Donc là, j'ai mis une image. C'est le serpent dressé, c'est un cobra, dressé sur son front. Ça, il l'avait en permanence. Pourquoi ? Parce que c'était le symbole de la royauté, mais surtout, c'est un cobra femelle qui a pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis. Croyance, à l'époque, très répandue et que l'on retrouve dans tous les bas-reliefs, hauts-reliefs, en sarcophage, etc., aux représentations du pharaon ou de la famille royale. Il y avait toujours cet Arraïus, cobra femelle dressé, qui permettait de protéger contre les ennemis. Ensuite, le texte, on a bien compris que le peuple s'était nourri des choses d'Edom. Qu'est-ce qu'il y a en Edom ? À l'époque, dans tout l'Orient, dans l'Orient ancien, le serpent vit en contact avec le monde divin. D'après les croyances de l'époque, que l'on retrouve un peu partout, le serpent, c'est celui qui est en contact permanent avec le monde divin, avec l'autre monde, comme il l'appelle. Le serpent est toujours associé à la vie et à la sagesse. Il est la créature la plus rusée dans tout le Moyen-Orient. Pause. La chute. Le culte du serpent était répandu dans tout le Proche-Orient. Tout le culte du serpent était prépondérant. La déesse de l'amour et de la fertilité assyrienne, Ishtar, ou Kadesh en Kanaan, c'est son nom. Et au Proche-Orient ancien, on croyait que l'image d'un personnage ou d'un dieu était fortement reliée à celui qu'elle représente. C'est-à-dire que si on avait une image du roi, alors c'est comme si on avait le roi. Donc il fallait adorer cette image parce que c'était très important. Et une image d'un dieu pouvait avoir un pouvoir sur la mort et même l'annuler. Considérer que si on avait l'image de ce cobra, ce cobra femelle, si on le posait sur un mort, les gens étaient convaincus qu'il allait ressusciter. Non, parce qu'il y avait une telle... Alors d'abord, l'image du cobra ne ressuscitait jamais en effet, parce que l'image du cobra était réservée à la famille royale. Il n'y avait que la famille royale qui avait le droit de l'avoir parce que procéder à cette image-là était signe de... c'était un risque d'être donné à mort. Il y avait cette croyance. Si on avait cette image-là, c'est pour ça d'ailleurs que Pharaon, lui, la croyance était que Pharaon était protégé de tout. Il portait sur lui cette image du dieu. Donc cette image du serpent protégé de tous les serpents. Et en Égypte, on croyait qu'un animal dangereux pouvait être neutralisé ou manipulé par son image. On retrouve un petit peu ça chez les animistes. C'est le fait de pouvoir manipuler les animaux par les images de ces animaux. On considère que l'image est l'animal en fait. C'est ce qu'on appelle un caractère apotropéique. Voilà, c'est le mot qu'on peut le retrouver. En Égypte, des images d'animaux accompagnaient les morts afin de les protéger des forces du monde souterrain. Systématiquement, on enterrait les morts avec des images d'animaux qu'on était convaincus que cette image allait protéger. Le peuple d'Israël s'est nourri de ça. N'oublions pas non plus que tout au long du périple d'Israël jusqu'en Canaan, on a le hérèvre rave, c'est-à-dire que le peuple est sorti d'Égypte et le texte nous dit qu'il y avait un ramassis de gens qui les suivaient. Ce ramassis de gens, ce n'était pas des hébreux, ce n'était pas des juifs, ce sont des gens qui ont suivi le peuple juif. Et on voit qu'à plusieurs reprises, c'est eux qui ont semé le trouble dans le peuple d'Israël en amenant des choses malsaines, des choses dangereuses, de l'idolâtrie, puisqu'à maintes reprises, quand Dieu dit, il y a des jeux de mots en fait, quand Dieu parle à Moïse, Moïse dit ton peuple, Dieu parle de mon peuple et dans certains passages, Dieu dit à Moïse ton peuple, il ne dit pas mon peuple, ton peuple. Et là, c'est-à-dire qu'il parle de l'hérèvre rave, il parle de ce ramassis de gens que Moïse a accepté parmi le peuple, il les a acceptés, ça a entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, ces gens-là, en fait, avaient tout le temps avec eux, ils ne marchaient pas avec Dieu, ils suivaient, comme de loin, mais ils polluaient le peuple. reprenons notre texte. Le texte dernier dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. En disant cela, il y a une évocation d'une ancienne tradition égyptienne qui était alors connue par les Israélites, celle de faire reproduction de l'image d'un animal dangereux, parce qu'il était envahi par les serpents. Donc, Dieu dit à Moïse de faire ce saraf, c'est une image, quelque part, un séraphin, c'est une image divine. On retrouve dans toute la Syrie des animaux avec des ailes ou des styles fangs, on retrouve des lions avec des ailes, etc. Parce qu'à chaque fois, c'était la corrélation de l'animal dangereux avec un être divin qui permettait de paralyser cet animal sauvage. Donc là, il y a une évocation de tradition ancienne égyptienne connue du peuple. Et le peuple hébreu tenait au rituel païen de l'Égypte et des dômes. Et Moïse, lui, il fait un serpent d'airain. Pourquoi il utilise d'airain, ou de bronze ? Parce que c'est quelque chose qui ne se sculpte pas, ne déforme pas. C'est quelque chose qui se fond. Et pour fondre l'airain, il faut du feu. Or, le feu est le symbole du jugement de Dieu. Esaïe 53,5, nous lisons, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le jugement de Dieu nécessite le feu, la destruction. Donc, il faut fondre pour obtenir quelque chose avec les reins. Et les reins sont considérés incorruptibles dans la parole de Dieu. Mais dans tout le Proche et Moyen-Orient ancien et même encore aujourd'hui, le bronze est considéré comme étant le métal qui représente l'incorruptibilité puisque c'est un métal qui ne se pollue pas, qui ne se désagrège pas, qui reste constant. L'hôtel des holocaustes était plaqué des reins. La cuve dans laquelle les prêtres se lavaient les mains et les pieds était faite de bronze ou des reins. Tous les accessoires qui servaient directement au sacrifice étaient faits de bronze ou des reins. Jésus est l'ultime instrument de sacrifice dépourvu de toute forme de corruption. Jésus-Christ est l'ultime instrument employé par Dieu pour la purification du peuple et de l'humanité. cette juxtaposition. Et on reprend le serpent des reins. Regardez bien. Narach serpent qui est un jeu de mots qui est très fort et Errin Nerochette. On a la même racine. Ça se lit de droite à gauche. C'est-à-dire qu'en fait il commence par la même racine de trois lettres Narach. Sauf que à la fin de Nerochette on a rajouté une lettre. La lettre Tav. La lettre Tav étant le symbole de la croix. Je l'ai déjà dit mais je le remets parce que c'est important. Initialement la lettre Tav avait cette forme. A l'origine de l'écriture de la lettre Tav qui représentait ici cette dernière lettre ici et que nous avons ici elle avait une forme et c'était cette forme-là. A l'origine la lettre Tav c'était une croix. On le sait parce qu'on a retrouvé des médaillons de l'époque des Macchabées frappés de la lettre Tav et c'était cette croix. Puis par déformation successive elle est devenue elle avait cette forme-là puis cette forme-ci. Donc la lettre Tav c'est la croix. Le fait Moïse fit un serpent des reins Nahash Nerochet c'est-à-dire qu'en fait il a fait le serpent et le serpent avec une croix. Il va le mettre sur la perche. On va le voir l'éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. » Le mot perche Nek Nek ça veut dire un étendard ou une hampe une bannière de ralliement ça dans l'Exode 17-15 un signal de guerre et de délivrance les Aïs 5-26 et 11-12 un signal indiquant la direction à suivre pour trouver le salut parce que désigne ce mot et la hampe elle a cette forme-là Jean 3-14 je reviens sur notre texte du Nouveau Testament « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Le texte biblique ne nous dit pas que Jésus et le serpent c'est la même chose. On va le voir à la fin on va voir pourquoi il a dit que de même que le serpent a été élevé il faut que Jésus soit élevé. On va voir à la fin pourquoi est-ce que ça veut dire exactement. Dans Jean 12-32-33 nous lisons Jésus qui parle « Et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait mourir. » C'est bien cette juxtaposition. Le peuple d'Israël se souvenait du sang sur la porte à la sortie d'Égypte. Là encore on en a déjà parlé mais je le remets. À la sortie d'Égypte les Hébreux durent sacrifier un agneau sans défaut est placé du sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de leur porte et laisser le sang à l'extérieur pour ne pas être atteint par l'ange exterminateur. C'est la dixième plaie. Plaie où l'ange exterminateur est venu et a fait mourir le premier-né de chaque famille. Et les Hébreux afin que l'ange exterminateur ne rentre pas dans la maison pour faire mourir le premier-né de la famille il devait être apposé donc du sang d'un agneau sacrifié d'un agneau sans défaut sur la porte potos et linteau c'est bien spécifié potos et linteau pas une petite tâche mais vraiment tout le tour et laisser le sang à l'extérieur à l'entrée de la porte. Donc une porte si je mets si j'imagine tracer une porte et mettre le sang sur la porte j'obtiens ceci couvert de sang de l'agneau j'obtiens une porte et le sang laissé à l'extérieur ici j'obtiens la lettre Tav c'est-à-dire que le sang sur la porte formait la lettre Tav c'est-à-dire la croix le sang de l'agneau sur la croix et il fallait et Jésus a dit je suis la porte nul ne vient au père que par moi c'est-à-dire que pour être sauvé il fallait passer par la porte former le mot Tav ou la lettre Tav la croix il fallait passer par la croix avec le sang de l'agneau sur cette croix pour ne pas mourir que le premier ne soit pas atteint par l'ange exterminateur c'est la lettre Tav oui non mais là c'est la lettre Tav qui veut dire le mot Tav c'est la bon je vais pas le mot Tav existe avec la lettre Tav et la lettre Vav c'est le mot le mot Tav qui veut dire signe on le retrouve dans Ézéchiel quand il est dit Dieu dit je marque un signe sur le front de mes élus le mot qui est traduit par signe c'est Tav je marque un Tav sur le front de mes élus je marque une croix parce que le mot Tav fait appel au symbole Tav la croix mais c'est aussi une lettre Tav qui au départ avait la forme d'une croix vous voyez ça ça c'est en même temps c'est imbriqué pourquoi se rappellent des cultes païens par Dieu pourquoi je suis d'accord on comprend ce qui se passe mais pourquoi Dieu lui-même fait-il appel à ça parce que Dieu veut donner une grande leçon au peuple ce n'est pas l'objet ou l'image qui opère des miracles c'est Dieu au travers de la foi et cette foi elle est exprimée par le regard on va voir comment nombre 21 9 quiconque aura été mordu et le regardera ce serpent conservera la vie Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie donc ce que Dieu a dit c'est ce qui s'est passé pas de problème regarder c'est le verbe nabat nabat qui veut dire regarder très attentivement être vigilant dans la culture moyenne orientale à l'époque l'image était une sorte d'amulette porte bonheur et protectrice à partir du moment où on avait l'image c'était bon or dans le désert il fallait faire un acte de foi fort quoi ? il fallait regarder au serpent vaincu sur la croix le serpent mort sur la croix en est reins il fallait le regarder et il ne fallait pas regarder tous les serpents qui grouillaient par terre ça c'est pas facile alors c'est facile de se dire ah bah si je suis mordu je regarde le serpent et je suis non non d'abord c'est qu'il fallait regarder fixement donc il fallait être vigilant à rester les regards là-dessus sur ce serpent et ne pas regarder les serpents qui grouillaient au sol je ne sais pas si vous imaginez dans la situation là on comprend qu'il fallait qu'il fallait un acte de foi important c'était pas un simple regard furtif en disant tiens j'ai été mordu hop je jette un coup d'oeil c'est bon je suis guéri c'est qu'il fallait rester les regards fixés dessus pendant que par terre il y avait des serpents par terre et en l'air c'est à dire qu'ils volaient en plus qu'ils sautent c'est quasiment un acte de foi extraordinaire hébreu 12 1 et 2 nous lisons nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte jusque là ça va les yeux fixés sur Jésus vous avez déjà essayé de courir à fond en regardant ailleurs que là où vous mettez les pieds c'est la chute assurée la parole de Dieu nous dit je lis nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons en plus il y a plein de monde autour on me dit là rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte les yeux fixés sur Jésus les yeux fixés aphorao aphorao c'est un verbe qui signifie aussi avoir le regard fixé c'est pas un symbole c'est pas une image en disant dans ma tête je pense à Jésus quelque part c'est d'avoir vraiment toute son énergie tournée vers Jésus et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit eh bien vous regardez en haut et vous courez ça revient à cet acte de foi extrêmement fort que le peuple d'Israël devait fournir devait mettre en pratique dans le désert en regardant cette hampe avec ce serpent d'airain donc un serpent d'airain c'est-à-dire un serpent inerte mort alors qu'il y avait des serpents qui grouillaient partout donc c'est un acte de foi très fort l'inverse des amulettes les amulettes ou la croyance du Moyen-Orient et d'Egypte en particulier de cette époque avec ce cobra femelle dressé c'était qu'à partir du moment où on l'avait quelque part c'était bon pas du tout on est loin des images saintes pieuses que certains pourraient avoir en disant si je l'ai avec moi c'est bon je suis gardé pas du tout c'est l'acte de foi c'est les yeux sur Jésus lorsque d'ailleurs lorsque le serpent d'airain fut l'objet d'idolâtrie c'est en fait le serpent d'airain petit à petit il a été conservé le texte public nous dit qu'il a été gardé parmi le peuple Israël même après David parce qu'il a été le roi Ézéchias Ézéchias a été amené à le détruire pourquoi ? parce que ce serpent d'airain était devenu ou redevenu je ne sais pas pour certains la même chose que pour les Égyptiens et le Moyen-Orient à l'époque c'est à dire une sorte d'amulette une sorte d'image qui permettait d'évacuer tous les risques tous les dangers donc c'est de la superstition c'est de l'isolatrie donc Ézéchias l'a détruite on le lit dans 2 rois chapitre 18 verset 4 quand il a dit il fit disparaître les hauts lieux brisa les statues abattit les idoles et mit en pièce le serpent d'airain que Moïse avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et le texte nous dit et le texte nous dit et on l'appelait alors notre traduction dit Nehouchtan mais en réalité c'est Nehouchtan on y retrouve regardez bien on y retrouve l'achache les 3 premières lettres le tav donc on est bien dans le serpent d'airain de Moïse c'était bon mais on a rajouté la lettre Noun or en hébreu rajouter la lettre Noun à la fin d'un mot c'est lui supprimer toute dimension spirituelle c'est lui donner une ampleur ce qu'on appelle corporealité c'est à dire une ampleur matérielle où il se développe d'un point de vue purement matériel mais qu'on a supprimé toute dimension spirituelle donc on l'avait appelé Nehouchtan c'est à dire qu'ils ont rajouté un élément qui a supprimé toute dimension spirituelle profonde de ce qu'il avait demandé devenir un objet d'idolâtrie de superstition revenons sur Genèse 3,14 et 15 on continue l'éternel Dieu dit au serpent c'est c'est après la chute je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent le mot serpent ici c'est Nahash qui est bien parlé de Satan qui a tenté Ève et qui a amené la chute de Adam et Ève dans l'ombre 21,8 notre texte nous lisons l'éternel dit à Moïse fais-toi un serpent brûlant vu que c'était l'ombre 21,9 Moïse fait un serpent des reins on est sur Saraf pardon Saraf pour le serpent brûlant brûlant le serpent des reins c'est bien Nahash et les reins les rochettes ce que nous avons vu tout à l'heure pardon sur la croix qu'est-ce qui s'est passé sur la croix sur la croix Satan a blessé Jésus jusqu'à la mort mais sur la croix le Christ lui a écrasé la tête c'est-à-dire qu'il lui a enlevé sa capacité à mordre écrasé la tête il l'a détruit et c'est en particulier par sa résurrection Jean 3,14 nous lisons comme nous l'avons lu tout à l'heure et comme Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé et dans Colossien 2,15 qu'est-ce qu'il a fait Jésus il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix de même que le serpent des reins représentait cette image qui n'a aucune capacité parce que c'est la foi en Dieu c'est l'action de Dieu au travers de la foi dans notre regard posé sur lui qui va permettre qui va nous permettre d'être victorieux et de ne pas nous laisser contaminer ni de ne pas mourir à cause du péché mais de trouver la vie éternelle au même titre Jésus lui sur la croix qu'est-ce qu'il a fait ? et bien il a montré en spectacle les puissances des ténèbres puisqu'il a vaincu la mort et il fallait pour que ce soit vrai il fallait que tous le voient nous avons au niveau archéologique et traces écrites en particulier 1200 textes non bibliques qui parlent de Jésus sur les 1200 textes non bibliques qui parlent de Jésus il n'y en a aucun qui remet en cause la mort sur la croix et la résurrection trois jours plus tard sachant que ce sont tous des textes qui sont de l'époque contemporaine on ne parle pas de gens qui ont écrit les choses après on parle de gens qui ont vécu donc il y a Flavius José fait en particulier c'est un des principaux mais il n'est pas le seul on a des archives romaines on a des textes de certains philosophes de l'époque romaine donc il a fallu que Jésus il n'est pas mort avec ses disciples dans un coin sur le lac de Tiberia de la nuit il est mort en plein jour élevé sur la croix parce qu'il a livré publiquement en spectacle les puissances des ténèbres en triomphant d'elle par la croix parce que là où on pouvait croire et comme plusieurs on dit il est mort comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs on pensait que puis il est mort on croyait que puis il est mort il est ressuscité et c'est là toute la puissance de l'oeuvre de Jésus Christ il est ressuscité donc la promesse dans l'Ancien Testament faite par rapport à la descendance de la femme qui sera blessée oui elle sera blessée au talent mais elle lui écrasera la tête et c'est toute cette image au travers de ce serpent des reins image du fait que les puissances des ténèbres ont été livrées en spectacle avec les choses qui concernaient l'époque puisque les israélites et même ceux des peuples aux alentours qui ont entendu parler parce que plusieurs textes nous disent quand le peuple israël rentrait dans certains pays le texte du public nous dit que ils avaient entendu parler de la sortie d'Egypte traverser la mer rouge les diplés les miracles ils en avaient peur ils avaient peur du peuple israël et là encore c'est une expérience qui a bien pu qui a montré que même en utilisant une image supportée par les religions de l'époque ça ne marchait que dans la foi que dans la foi en Dieu et c'est pour cela que Moïse a monté sur cette hampe un serpent d'Erin de Nahash Nerochet prophétiquement c'était l'oeuvre de la croix qui allait écraser la tête du serpent notre difficulté réside dans le fait que nous sommes trop conscients de notre péché et de notre maladie et que nous ne regardons pas au Seigneur avec foi et espérance l'un des grands problèmes l'une des grandes difficultés ou plutôt l'une des grandes sources de difficultés c'est que nous ne regardons pas au Seigneur avec foi et espérance bien entendu il faut avoir conscience de nos faiblesses il faut en avoir conscience nous n'oublions jamais d'où Dieu nous a sortis mais gardons les regards posés sur lui et courons courons les regards fixés sur lui ne nous inquiétons pas de tous les serpents qui est autour Dieu s'en charge si nous restons les yeux fixés sur lui alors nous nous relèverons alors nous pourrons marcher alors nous pourrons courir et rien ne nous blessera et si nous sommes blessés Dieu guérira Dieu guérira Dieu guérira Dieu guérira Sous-titrage ST' 501